Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va aller regarder de quoi ça a l'air au niveau des agents libres après le 1er juillet, le jour de Bobby Bonneal. Donc, voyons voir ce qui s'est produit jusqu'à présent. On va chez les Docks of NM. On n'a pas signé personne. Je sais qu'il y a eu certains récents changements, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été décrit ici au niveau des signatures. Les Coyotes de l'Arizona qui ont été chercher Michael Grabner pour un contrat de 3 ans. Michael Grabner, c'est un joueur qui peut apporter de l'attaque pour les Coyotes. De le faire jouer avec Alex Galchenyuk pourrait être une très bonne idée. Donc, je m'attends à ce que les Coyotes puissent être beaucoup plus efficaces à l'attaque. Luke Chen, il me semble qu'il avait signé à NM, mais ce n'est pas mentionné ici, donc je suis un peu surpris. Les Bruins de Boston qui ont été signés. Premièrement, Jaroslav Allak. Ils ont besoin d'un numéro 2 pour se garder tout cas Rask. Si Allak est bien encadré, il va être excellent. Si on lui donne trop de pression, il va planter. John Moore a signé pour 5 années. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est une bonne acquisition. Et les Bruins, ici on dit Bruins Announce 7 Transactions. Les Bruins ont été très impliqués au niveau des transactions. Je n'ai pas les détails. Moi, je veux juste regarder les résultats en termes. Donc, procédons ensuite aux Sables de Buffalo. Carter Hutton qui a signé pour 3 ans avec les Sables. Scott Wilson qui a signé pour 2 ans. Scott Wedgwood qui a signé pour 1 an. Puis, c'est important de dire que les Sables ont aussi échangé O'Reilly. Ryan O'Reilly a été échangé aux Blues de Saint-Louis. Et si je me rappelle bien, je n'ai pas les détails, mais ce serait 2 joueurs qui s'amènent à Buffalo, puis 3 joueurs au repêchage chèque. Imaginez si Montréal aurait fait la transaction, ça aurait coûté très cher à l'organisation. Les Flames de Calgary ont signé Derek Ryan, Austin Sarnik et Tyler Grovbeck. Pas sûr. Tyler Grovbeck. Alan Quine. Hé, j'ai de la misère avec les noms. Dalton Prout. C'est tous des joueurs que je ne suis pas très familier, donc je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Du côté des Hurricanes de la Caroline. Peter Moracek, le gardien des Red Wings, qui signe avec les Hurricanes. Les Hurricanes, il avait déjà donné un essai à, c'est quoi son nom, le gardien qui était en provenance de Chicago. Ah, c'est quoi son nom? C'était-tu? Non, non, c'était pas Dalin. Dalin, ça, c'est le défenseur qui a été repêché. Donc, juste pour dire rapidement, du côté de la Caroline, on a fait confiance à un gardien de but. On n'a pas eu les résultats espérés. Là, on amène Peter Moracek pour amener de la compétition. Je pense que ça va être quelque chose qui va aider les Hurricanes. Dans cette mesure, je crois que c'est une bonne signature, mais c'est loin d'adresser tous les besoins de l'équipe. C'est ça que je devrais dire. Du côté des Blackhawks, on a signé Cam Ward. Cam Ward qui a quitté les Hurricanes, il s'amène avec les Blackhawks. Les Blackhawks ont besoin d'un quartier de but auxiliaire à Crawford. Il faut absolument que Crawford revienne en santé. Il y a ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a également signé Chris Kunitz, puis on a signé Brendan Manning. Il me semble que j'avais aussi eu des nouvelles de Panarin. Les Blackhawks avaient échangé Panarin pour Andrew Sad. Puis j'ai entendu dire que Panarin serait de retour avec Chicago, mais il va falloir que je fasse plus de recherches pour être sûr de mon coup ici. Le prochain, on parle de l'Avalanche du Colorado. On a signé Ian Cole et Matt Calvert. Plusieurs personnes s'interrogent au sujet de Ian Cole. De ce que je comprends, les termes de son contrat sont très acceptables. Donc, Ian Cole, peut-être qu'il ne va pas adresser les besoins de l'équipe, comme on l'espérait, mais étant donné les termes du contrat, de ce que j'ai entendu dire, ce serait un contrat qui serait à l'avantage de l'organisation. Ensuite, on a les Blue Jackets de Columbus. Ils ont été occupés. Ils ont signé Tommy Cross, Adam Klindning, Dylan Simpson et Riley Nash. Riley Nash, à mon avis, c'est une signature importante. Les trois autres, je ne les connais pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit. Donc, les Blue Jackets, on ajoute vraiment de la profondeur de ce que je vois. Les Stars of the Dead, ils ont signé Joel Hanley, Michael Mersch, Roman Polak. Mike, le légendaire défenseur des Maple Leafs qui se joint aux Stars of Dallas. Anton Kudobin, lui, il pourrait être un joueur d'impact. Blake Comeau, OK. Eric Kondra, peut-être sur un quatrième trio. Blake Comeau, troisième ou quatrième trio. Donc, on ajoute des morceaux qui sont quand même importants. Ce ne sont pas des morceaux qui vont faire la différence. Ce ne sont pas des joueurs de gros impacts. Mais ce sont des joueurs qui vont venir colmater des trous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Red Wings de Detroit, on a signé Mike Green. Wow. Jonathan Barnier. Wow. Thomas Vanegg. On a aussi Wade McGinn, Jake Chilius, Harry Sateri, Chris Terry. Chris Terry, il n'était pas avec les Rockets de Laval l'année passée, lui, par exemple. Je pense que oui. C'est celui que je pense. C'est un allié droit et il va jouer dans les mineurs. Tous ces joueurs, à mon avis, vont jouer dans les mineurs. Mais pour les Red Wings, comme tel, Mike Green à la ligne bleue, Jonathan Barnier devant les filets, Thomas Schwanek à l'attaque. Donc, les Red Wings, on amène des morceaux à l'avant, au milieu, puis à l'arrière. Donc, on essaie vraiment de trouver des solutions pour que les Red Wings puissent accélérer le processus de construction ou de reconstruction. Par la suite, les Orlers de Edmonton, Tobias Schrader a signé Kevin Gravel, Kyle Brodziak. Peut-être que Kyle Brodziak va être la plus grosse acquisition là-dessus, Kyle Brodziak, parce que Kevin Gravel, Tobias Schrader, je ne les connais pas vraiment bien. Puis, un contrat d'un an, pas de détails sur le contrat. Ici, on sait que c'est un contrat de deux ans. Donc, à mon avis, Brodziak va être capable de faire de quoi. Mais, il reste à voir quel genre de détails qu'on pourrait obtenir. Par la suite, les Panthers de la Floride qui ont signé Jared McCann et Michael Hutchinson. Michael Hutchinson, un gardien de but en provenance des Jets de Winnipeg. Hutchinson a perdu sa place. Donc, aucun doute de le voir en Floride. Ça veut dire que les Jets vont vraiment faire confiance à leur nouveau gardien de but numéro un pour les Panthers. Je m'attends à avoir du changement très prochainement. Pourquoi? Parce que là, au moment présent, on a Luongo. On a James Reimer. Puis, on a Michael Hutchinson. Donc, avec Hutchinson qui s'amène, c'est sûr que soit Luongo, soit Reimer vont quitter prochainement. Reste à voir, ça va être qui. Je ne serais pas étonné si on amène Hutchinson parce qu'on sait qu'on ne fait pas confiance à James Reimer. Reimer est un gardien qui avait des hauts et des bas à Toronto. Mais depuis l'année où les Maple Leafs se sont plantés dans un match numéro 7 avec Reimer devant FID, James Reimer n'a jamais été le même. Donc, ça ne m'étonnerait pas quand Hutchinson se mène pour prendre la place à James Reimer. Les Kings de Los Angeles ont signé Ilya Kovalchuk. Ça, c'est sorti de nulle part. Puis ça, c'est le genre de terme qui vraiment me frustre à un certain point parce que Kovalchuk, techniquement, devrait être signé à vie avec les Devils de New Jersey. Pourquoi est-ce qu'après l'avoir laissé partir en Europe pendant quelques années, on lui donne le droit de revenir et signer avec les Kings? Bon, c'est sûr que je n'ai pas les détails. Je ne suis pas sûr si les Devils ont racheté son contrat. Mais le fait est que de le voir s'amener quelques années après et de signer avec les Kings, il y a toujours un certain aspect sur cette situation qui m'énerve. Mais néanmoins, le fait est que Kovalchuk est un des meilleurs alliés de la Ligue. C'est un vétéran. Puis aucun doute qu'il va y avoir un gros impact avec les Kings de Los Angeles. Le Wild du Minnesota a été très occupé. J.T. Brown, Greg Patterin. Patterin qui a quitté Dallas. Mike Lambas. Ouh! Le Hamburglar. Andrew Hammond a signé. Eric Furr a signé. Matt Hendricks. Matt Bartkowski. Et Nick Saylor. Donc, je vois beaucoup de joueurs qui vont évoluer. Soit sur la dernière ligne ou soit dans les mineurs. Greg Patterin. C'est un joueur des mineurs ou c'est un septième défenseur. Andrew Hammond. Ça, c'est un gardien de but des lignes mineures. Il pourrait peut-être s'amener comme numéro 2, mais ça m'étonne. Eric Furr, je vois, c'est un troisième ou un quatrième trio. Matt Hendricks. Puis le reste, je pense que c'est tous des joueurs qui vont être dans le bas de l'alignement ou avec le club école 2-Hall du Minnesota. Donc, je vois pas de joueurs qui vont s'amener puis casser la baraque. Canadien de Montréal. On a signé Thomas Spekanich. C'est une signature qui a du bon sens. Un an, 2, quelques millions de dollars. Puis on a besoin d'un joueur de centre. Donc, ça a beaucoup de bon sens. Ça a beaucoup de bon sens. Kenny Agostino, je le connais pas. Je peux pas rien dire sur son sujet. Matthew Pekka. Pekka l'a identifié comme un joueur de centre. J'ai comme l'impression qu'on va le switcher au centre et à l'aile, dépendant des besoins de l'équipe. Mais ça serait intéressant de voir ce qu'il peut apporter au club. Michael Chaput. Qui s'amène avec le Canadien de Montréal. Un contrat de 2 ans à un autre québécois. Puis Chaput, il l'a dit très clairement. Il est content. Il est excité de se joindre à Montréal. Puis ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de Montréal. On l'a mentionné avec Drouin l'an passé. Avec l'échange de Domi. Domi s'est dit très excité. Il a même dit que Ty Domi, maintenant, était un fan des Canadiens. Et là, Michael Chaput qui s'amène, qui se dit fier d'être à Montréal. Donc, bien que la situation soit assez négative en termes de performance, c'est bien de voir des joueurs qui s'amènent à Montréal puis qu'ils se disent excités de joindre aux Canadiens de Montréal. Donc, pour ça, je suis content. Mais encore là, on n'a pas des joueurs qui vont vraiment signer… On n'a pas des joueurs qui vont tourner les Canadiens en un club compétitif de cette année-là. On n'a pas ça. On a des joueurs qui vont possiblement avoir un impact à long terme. On a des joueurs dans le système qui vont avoir un impact à long terme, mais à court terme, on n'a pas rien qui va aider les Canadiens à être compétitifs. Oh, on a aussi Joel Armia, quand on a fait l'acquisition. Il va falloir signer Dano, Delarose, McCarron, Reichel. Il reste à voir ce qui va se passer. Bye-bye Hemsky, bye-bye Cracknell, Natina. Non, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, Chris Terry, je m'étais posé la question. Oui, Chris Terry, c'est bien le joueur qui s'était joué au Red Wings de Detroit. Oh, puis aussi, ça m'a surpris ici, Zach Foucalli. J'aurais-tu donc aimé le voir, il y a quelques années, être échangé pour obtenir une grosse pièce. Ça aurait été intéressant. Les Predators de Nashville ont signé Connor Brickley, Rocco, Grimaldi, Jarrett Tenordi. Pas des joueurs que je connais, encore une fois, à l'exception de Jarrett Tenordi. Tenordi n'a pas fait long feu à Nashville, pas à Nashville, mais en Arizona. Donc, pour les Predators, j'ai l'impression qu'on a juste bouché des trous avec ces joueurs, parce que l'équipe est déjà bien équipée. Puis, il y a Mike Fisher, oui, qui a annoncé une autre retraite. Les autres joueurs, c'est des joueurs qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, on reste juste à vraiment solidifier le corps. Bien, solidifier le corps, à s'assurer que le corps qui est déjà solidifié reste à long terme. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Les Devils du New Jersey, on a signé Eric Greiba. Greiba, que je l'ai connu à Ottawa. C'est un bon défenseur. J'aime bien le voir se joindre aux Devils du New Jersey. John Ramage, Curtis Gabriel, ça mène également avec les Devils du New Jersey. J'ai l'impression qu'Eric Greiba va avoir une très bonne influence à la ligne bleue. Pour les Highlanders de New York, bien entendu, on a perdu John Tavares. Donc, ça, les Highlanders. Vous direz ce que vous voulez du Canadien, mais l'équipe qui a le plus perdu, c'est les Highlanders de New York. Donc, on a signé cependant Valtteri Philpula. Donc, on a été chercher un autre joueur de centre. Mais Philpula, ce n'est pas un John Tavares. Est-ce qu'on soit clair là-dessus? Léo Komarov. Léo Komarov. C'est un allié, si je ne me trompe pas. Est-ce que je jouais avec les Maple Leafs, lui? Je me pose la question. Mais Komarov, de ce que je me rappelle, Komarov est un allié qui fit très bien sur un troisième ou un deuxième trio. Philpula, mêlée sur un deuxième trio, ça va bien aller. Thomas Hickey, qui a re-signé avec l'équipe, un bon défenseur. Tu peux l'utiliser comme un top 4. Puis, Hickey va faire la job. Donc, de ce que je vois ici dans les signatures, je me dis, j'aime les signatures. On amène des pièces. Ces joueurs-là, ce n'est pas des deux-pics. Ce sont des joueurs que, l'on sait, vont jouer un rôle pour les Highlanders, ce qui va aider à donner de la crédibilité à l'équipe. Même si on a perdu Tavares, on a apporté des morceaux intéressants à l'équipe. Donc, ça reste des acquisitions intéressantes. Et à partir de ce moment-ci, je crois que les Highlanders vont vraiment commencer à prendre de l'enclin parce que, rappelons-nous, que Gard Snow est dehors. Et que Lou, le fameux Lou, s'est amené avec les Highlanders. Et Lamariello a fait tout un pitch à Tavares. Il a fait tout ce qu'il pouvait, bien entendu. Mais il ne s'est pas contenté de lui faire un pitch. Il a aussi Tavares pour des pièces qui pourraient être utiles à New York. Puis, je vous le dis, d'ici quelques années, les Highlanders de New York vont être une équipe respectable. Les Rangers de New York, on a été signé au Vladislav Namasnikov. Lui, je pense qu'il était avec le Lightning Namasnikov. Ça se peut-tu? Puis, Frédéric Klayson, mais les Rangers, il est clair que l'approche est à long terme. Les Rangers ont dit spécifiquement que c'est une reconstruction. Donc, les joueurs que je vois, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui vont avoir un gros impact pour les Rangers. Je m'attends surtout à ce que les Rangers préparent la voie pour le futur. Les sénateurs d'Ottawa, Mike McKenna, Paul Carey. Je sais que les sénateurs ont fait une offre au défenseur Eric Carlson. Puis, ce qu'il faut surtout se rappeler du côté des sénateurs, c'est qu'on a échangé Mike Hoffman, ce qui était la chose la plus importante pour les sénateurs, après une offre à Eric Carlson. Donc, de ce que je vois, malheureusement, je ne pense pas que les sénateurs se soient améliorés. Et on connaît la situation avec le propriétaire qui est gratuit. Donc, c'est très dommage, c'est très décevant. Mais j'ai l'impression que les sénateurs se rendront mieux le pas cette année. Pas de la manière dont je vois les choses au moment de présent. Les Flyers de Philadelphie, une grosse prise. Ils ramènent James Van Riemsdyk. Puis, c'est un contrat de cinq ans. De ce que je comprends, c'est un contrat qui coûte cher. Mais c'est un contrat qui va être favorable pour les Flyers. C'est parce qu'on cherche un attaquant capable de produire à l'attaque. Et surtout que Ron Exal a changé la philosophie de l'équipe. Les Flyers, ce n'est plus les Broad Street Bullies des temps anciens. On ne mise plus sur la rudesse. On mise plus sur la vitesse. Et avec Van Riemsdyk qui s'amène, puis qui, on le sait, est capable de produire à l'attaque. Ça va être une bonne addition pour les Flyers. J'ai l'impression que les Flyers commencent vraiment à prendre de l'enclin. Les Pingouins de Pittsburgh, on a été signé Jack Johnson. Plusieurs personnes, de ce que je comprends, n'aiment pas le format de son contrat. À mon avis, les Pingouins, c'est possible qu'ils aient dépensé trop d'argent. Mais la grosse faille des Pingouins au cours des deux dernières années, c'était à la ligne bleue. Et de signer Jack Johnson, ça veut dire que les Pingouins ont adressé la situation. Donc, c'est une bonne chose pour les Pingouins. On a été également signé Matt Cullen. Matt Cullen retourne avec les Pingouins. Puis, on a été signé Jimmy Hayes, Zach Crotman, Stephen Elliott, John Muse. Donc, des petits joueurs, à mon avis, ici. Jimmy Hayes pourrait avoir un impact. Matt Cullen, j'ai quasiment envie de dire que les Pingouins n'ont pas appris leur leçon d'avant. Mais s'il n'est pas joué dans les mineurs, on verra ce que Cullen est capable de porter à l'équipe. Les Sharks, je ne vois rien ici. Ce que je vois, par exemple, c'est que Joe Thornton est disponible. Même Joe L. Ward pourrait être intéressant. Mais Joe Thornton, j'ai entendu plusieurs anglais dire, « Ah oui, donc, Montréal, faites-donc un effort pour aller signer Joe Thornton. » Allez signer Big Joe. Pourquoi pas? Vous avez besoin d'un gros joueur de centre. Vous avez de l'argent en masse. Allez-y. Un an, Joe Thornton. 10 millions par année. Essayez juste pour le fun. Vous avez besoin d'un joueur comme ça. Je ne pense pas que ça ne va se produire, bien entendu. Mais Joe Thornton, j'ai bien hâte de voir s'il va signer avec les Sharks, s'il va prendre sa retraite ou s'il va signer ailleurs. Ça reste à voir. Pour les Blues de Saint-Louis, j'ai trouvé que Saint-Louis a ajouté des pièces très intéressantes. Ça commence avec le joueur de centre Tyler Bozak. On a été chercher Chad Johnson. On a été chercher David Perron. Et récemment, Saint-Louis a fait l'acquisition d'O'Reilly en provenance de Buffalo. Donc, Saint-Louis, à mon avis, cette année, on fait les séries. J'ai beaucoup critiqué Saint-Louis et les autres aussi. On a beaucoup critiqué Saint-Louis pour cette départie de Paul Stachny à la fin de l'année. Mais cet été, on signe Bozak. On va chercher O'Reilly. À mon avis, les Blues paraissent mieux dès maintenant qu'ils ne l'ont paru l'année passée. Donc, j'ai beaucoup d'optimisme envers cette organisation pour cette année. Le Lightning de Tampa Bay, on a été chercher Cameron Gantz, Kevin Lynch. Bon, Cameron Gantz pourrait jouer un rôle d'impact s'il réussit à atteindre son potentiel. Kevin Lynch, je ne le connais pas. Donc, pour le Lightning, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a ressigné, si je ne me trompe pas, on a ressigné, c'est J.T. Miller qui a ressigné. Puis, je pense qu'on a ressigné Ryan McDonough, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment qu'on garde les pièces en place pour qu'on puisse pousser encore une fois vers les séries, vers la finale de l'Est, si possible. Quoi d'autre? Les Maple Leafs de Toronto, on a signé John Tavares. Les Maple Leafs sont les grands gagnants cet été. Aucun doute là-dessus. Et juste en ajoutant le nom de John Tavares, en plus d'avoir Austin Matthews, je pense que tout le monde s'entend pour dire que les Maple Leafs sont des contenders. Contenders, ça, c'est le terme anglais. Donc, des aspirants à la Coupe Stanley. Les Maple Leafs sont, avec John Tavares, une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. Aucun doute là-dessus. Ce qui m'étonne ici, on a eu plusieurs signatures, mais Jordan Subban qui se joint à Toronto avec Adam Cracknell, Josh Joris, Martin Marincene. Martin Marincene qui a joué à la Ligue bleue à Edmonton dans le passé. Il a fait d'autres équipes, si je ne me trompe pas. Mais ici, on n'a pas ajouté des joueurs d'impact. C'est tous des joueurs des Ligue mineures. Jordan Subban, de ce que j'ai vu, je pense que c'est le joueur qui a le moins de chances dans la famille Subban de percer la Ligue nationale de hockey. Jordan Subban n'a pas fait l'unanimité à Vancouver. Puis, de le voir s'ajouter à Toronto, j'ai bien hâte de voir comment ça va se produire et si ça pourrait influencer à un gars comme, par exemple, Malcolm Subban de se joindre aux Maple Leafs à long terme. Ça reste à voir. Par la suite, les Canucks de Vancouver. On a été signé Jay Beagle, Antoine Roussel. Roussel, de ce que j'entends dire, ça pourrait être un joueur d'impact. Tim Schaller et Sven Barchi. Barchi, il me semble qu'il était déjà à Vancouver avant cette signature. Puis, Sven Barchi, je me rappelle, il avait débuté... Oui, 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 il avait débuté à Calgary et il avait été changé à Vancouver, oui. Donc, des signatures ici et ici. Jay Beagle pourrait avoir un certain impact. Oui, ça sort des morceaux qui sont intéressantes, mais de ce que je vois, il n'y a pas rien. Il n'y a pas personne qui peut remplacer les jumeaux Sidden. Puis, je ne vois pas de signature, de gros impact. Oui, je vois des joueurs qui vont remplir des gros rôles. Barchi, je crois en lui. Ou ça, je crois en lui. Certaines personnes croient en Jay Beagle, mais qui va aller supporter à l'attaque? J'ai de la misère à voir qu'il va être capable. Et je ne vois pas qu'il va prendre la place des frères Sidden à court ou à long terme. Pour les Knights de Vegas, donc, on a ajouté Nick Holden, Paul Stachny. Paul Stachny, OK. Avec lui, je pense que les Golden Knights sont les deuxièmes grands gagnants du marché des joueurs autonomes. Donc, les Knights qui se sont rendus à la finale l'an passé, ils ajoutent Stachny cette année. Wow! On ajoute également Ryan Reeves et on ajoute sept joueurs de probablement des contrats des Ligues mineures. Donc, les Golden Knights, si je ne me trompe pas, on a laissé partir David Perron et James Neal. James Neal, j'ai vu dans les médias sociaux, il a récemment signé avec une nouvelle équipe. James Neal, avec qui qu'il avait signé, par exemple? Je ne me rappelle pas avec qui James Neal a signé, mais je l'ai vu dans les médias sociaux, pardon. Puis, je vais faire une recherche très rapidement, mais je peux vous dire que, malgré le départ de Neal et de Perron, Perron ne s'était même pas présenté à la série, je peux vous dire que James Neal, c'est un peu des savants, mais de voir Paul Stachny s'amener à Vegas, ça fait de Vegas une meilleure équipe qu'il ne l'était l'an passé. C'est très, très intéressant à voir, aucun doute là-dessus. Donc, voyons voir maintenant du côté des Capitals de Washington. Pardon, on a signé Nick Dowd, on a signé Travis Boyd, je n'ai pas eu la chose à dire à leur sujet. Les Jets de Winniping ont signé Laurent Brassois, puis là, je me dis, bien, voyons donc. Brassois, puis Hutchinson, en bout de temps, est-ce qu'on peut dire qu'on a échangé 4-32 pour une pièce? J'aurais aimé qu'on garde Hutchinson, j'aime beaucoup le fait que Hutchinson attrape de la droite, mais c'est une acquisition qui va venir remplir un trou laissé par le départ de Hutchinson. Trois autres joueurs ont été signés, je n'ai pas les détails, malheureusement. Je vois que des joueurs qui n'ont pas encore été signés, Josh Morrissey, Jacob Trauban, ça, c'est deux joueurs qui vont être importants, il faut les signer. Aucun d'autre là-dessus. Tobias Enstrom, ah oui, Tobias Enstrom. Tobias Enstrom, imaginez si les candidats pourraient mettre la main sur ce gars-là, ça pourrait être bon à la ligne bleue. On a besoin d'un défenseur mobile, Enstrom, il est capable. Donc, oui, ça, c'est la fin de la liste. Donc, je regarde encore une fois pour James Neal, je veux savoir, où est-ce qu'il est rendu, où est James Neal, je m'excuse, un petit délai là-dessus, parce que je sais que je l'ai trouvé dans les médias sociaux, puis il avait signé, ah, je ne me rappelle vraiment pas si c'était avec quelle équipe. Ça me gêne un peu de dire ça. Mais en tout, je considère les Islanders comme étant l'équipe qui a le plus perdu. Le Canadien, sur papier, le Canadien n'a pas vraiment perdu ça. On n'a pas eu des pertes, que ce soit à l'attaque ou à la défense. Mais cependant, de ce que je... Oh, je vois ici, Zachary Foucalli a signé avec les Golden Knights de Vegas. C'est intéressant. Quoi d'autre? Oui, pour les équipes gagnantes, donc, les Maple Leafs ont gagné, les Golden Knights ont gagné, aucun doute là-dessus. Les perdants, les Islanders sont les perdants. Les Blues de Saint-Louis, grand gagnant. Moi, je pense que je répète là-dessus, là. Oui, je pense que je me répète. Je pense que les Flames de Calgary. Je suis juste pour ça de confirmer parce que j'ai eu une image, mais je n'ai pas eu la description. Mais je crois que James Neal se joint aux Flames de Calgary, si je ne me trompe pas. S'il vous plaît, pourriez-vous me montrer le message de Road? Let's Travel. Non. Jack Johnson signe avec Clay Penguin de Pittsburgh. Ça, on l'a déjà couvert. La prochaine équipe, qu'est-ce qu'on a? Non, je ne réussis pas à le trouver, donc je m'excuse là-dessus. Petit délai, si je ne me trompe pas, c'était avec les Flames de Calgary. Mais ce étant dit, donc, ce que je retiens, John Tavares a signé avec son club d'enfance. C'est excellent. Ah oui, c'est ça. Je le confirme maintenant. Je le confirme. James Neal a signé avec les Flames de Calgary. Là, ça change la donnée pour les Flames. Les Flames, on a besoin de punch à l'attaque. Donc, je regardais l'organisation, ce qu'on avait ajouté. Buffalo, Caroline, Chicago, Colorado. Voyons, Calgary. C-A. C-A. Caroline. Ah, ici. Donc, on avait ajouté Derek Ryan, Austin Sarnick, Tyler, Graulvac. Ce n'est pas des gros ajouts, mais l'ajout de James Neal, ça, c'est un ajout qui va faire du bien aux Flames de Calgary. On a besoin d'attaquants qui sont capables de se porter à l'attaque. Puis, ça, on est capable de signer Eliash Lindholm, Hunter Shikrook. Puis, on les ajoute avec des joueurs tels que Sean Monahan, comme... Ah, c'est quoi son nom? J'ai oublié. Bah. On a déjà de bons... Ah, Johnny Gaudreau. C'est ça, Johnny Gaudreau. Donc, Johnny Gaudreau. Puis, on ajoute un vétéran à l'attaque comme James Neal. Je pense que les Flames commencent à avoir beaucoup plus de munitions à l'attaque. Puis, je pense que c'est de bon augure pour les Flames. Parce que depuis quelques années, on cherche. James Neal, ça pourrait être la pièce qui pourrait vraiment donner de la crédibilité à l'attaque pour les Flames. Donc, je vois ça dans le très bel oeil. Donc, point positif pour les Flames. Les équipes qui pourraient perdre, à mon avis, Ottawa pourrait perdre gros, dépendant de la situation avec Eric Carlson. Ça reste à voir, ça reste à suivre. Les Flyers ont fait un bon coup avec James Van Riemsdyk. Les Canadiens de Montréal ont signé Matthew Pekka, mais j'ai certaines réserves à son sujet. À mon avis, il doit faire ses preuves. Ouais. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Vous avez écouté ma description. Je vous remercie d'avoir été aussi patient. Ça fut une vidéo qui est assez longue, puis il y a eu quelques hésitations, surtout à la fin. Néanmoins, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada